Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash. On prend la direction ce mercredi de l'hippodrome du Crois et la Roche pour une nouvelle étape du GNT. On va évoluer sur 2825 mètres, il y aura un rendement de distance bien évidemment, et avec un lot de qualité pas facile à décrypter, mais on va faire le job comme on dit. On commence avec les bases, le numéro 6, Copsi. Copsi, on le connaît parfaitement, c'est 20 dernières tentatives, c'est 8 victoires et 11 accessites. Dominique Lecneux est très confiant, l'engagement est idéal, c'est le cheval à battre. Le numéro 13, Firecracker, il aura contre lui simplement de rendre 25 mètres. Maintenant, c'est la drive d'Eric Rafin, c'est un cheval qui n'est pas sorti des 5 premiers à l'occasion de ses 8 dernières tentatives. Je pense qu'il est capable de les rendre, c'est maître. Avec succès, le numéro 7, Firello, c'est l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Ce sera la drive de Nicolas Bazir, c'est un cheval qui est assez constant, qui s'adapte à tous les parcours. Je pense que le tracé du Croisé-la-Roche devrait logiquement l'avantager. On va s'en méfier également. Les opposants, on ne peut pas parler du numéro 14, Dexter Château, qui revient au mieux actuellement. Alors certes, il devra rendre 25 mètres, mais le cheval en est tout à fait capable. Ça reste en 4e place à Vincennes, à test de ses moyens actuels. On va le retenir assez haut. Le numéro 16, Fric Duchesne. Son entourage est très, très confiant, malgré les 25 mètres de handicap. C'est un cheval qui a fait ses preuves en catégorie supérieure. S'il est décidé avec un parcours limpide, lui aussi est capable de venir jouer les tout premiers rôles. Et enfin, le numéro 3, Euro Duchesne, qui revient au mieux actuellement, comme l'atteste sa dernière tentative. C'était une 5e place à l'occasion du GNT de Morte de Bretagne sur sa lancée. Pourquoi pas ? Un petit coup de poker ? Et c'est un vrai coup de poker. Avec le 3, J'aime de Busset, qui a beaucoup mieux couru que ne l'indique son dernier classement. C'était sur l'hippodrome de Vincennes. Je pense que l'engagement est assez idéal. C'est l'entraînement du redoutable Philippe Allaire. Je me dis qu'il a peut-être préparé quelque chose au coin de sa tête. Et ça peut sourire, comme on dit. Donc on va s'en méfier au moment des choix, parce qu'il y aura une cote, comme on dit. Les outsiders, maintenant, avec le 8, Badjulry. Badjulry, son entourage n'a pas caché à avoir préparé cette course avec soin. Alors, le cheval est assez inconstant. Toutefois, s'il est décidé, il a tout à fait le droit de faire l'arrivée d'une telle épreuve. Le numéro 9, Crack Money. Crack Money, il reste sur un brillant succès. C'était lors de l'étape du GNT à Morte de Bretagne. Ce jour-là, il a surpris. Mais sur sa lancée, pourquoi pas une nouvelle surprise à Belcott. On s'en méfie également. Le numéro 10, Degan Awina. Degan Awina, c'est tout simplement le leader actuel de ce GNT. Il a été repêché pour l'occasion, justement, parce que c'est le leader. Maintenant, au 25 mètres, sa tâche se complique. Si vous avez la place, vous le glissez en fin de combinaison. Le numéro 11 de l'Arsoyer, il a surtout été vu à son avantage sous la selle ces derniers temps. Mais c'est un cheval de qualité qui a prouvé qu'il avait la pointure d'un tel lot par le passé. Donc là encore, si vous avez une petite place, on le glisse. Et on conclut avec une grosse cote parmi les outsiders. Le numéro 4, Général en parc. Vous allez me dire pourquoi Général du parc dans cette épreuve ? Tout simplement parce que lors des deux dernières éditions du GNT au Crois et la Roche, à la 5e place, s'est classé un cheval à plus de 100 contraintes. Donc je me dis que sur ce qu'il a montré à 2 et 3 ans, où c'est un super cheval, il peut surprendre, il peut s'en rappeler et venir pimenter les rapports à la 5e place. Du côté des délaissés, il faut faire des choix bien évidemment. Avec l'as baron du Goutier, le cheval est vieillissant. Il rentre après 4 mois d'absence. Je ne vois vraiment pas comment il pourrait s'illustrer dans cette épreuve. Le numéro 5, Darlington Park. On le connaît bien, il a déjà fait des choses pas si mal que ça sur l'hippodrome de Vincennes. Maintenant, cette saison, c'est vraiment assez décevant. On va attendre, même s'il est bien engagé en tête. Le numéro 12, Django du Bocage, qui n'a pas été revu en piste depuis ses deux dernières échecs. C'était sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Attention, il a un super engagement le 4 juin prochain à Vincennes. Donc on va le regarder courir, on va attendre et on pourra le jouer le 4 juin prochain. Et enfin le 15, Bad Boy du Dollar. Lui aussi est vieillissant, sa dernière bonne sortie, c'est une troisième place. C'était en Corse en avril 2020. Là pour moi, il est totalement barré. Voilà, on va se quitter avec un récap du pronostic, ainsi que quelques conseils de jeu. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine émission. Sous-titrage ST' 501